... Bonjour, je salue tout le monde. Je m'appelle Mastien. Je suis le président des invalides militaires de la zone Mémocetis qui englobe Tchès, Duhavon, Mour et Djouba. Vous savez que l'invalide au Sénégal, surtout l'anémiste que nous représentons ici, est composé de toutes les forces de défense et de sécurité. À l'intérieur de la situation, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des douaniers. Donc, à un moment donné, il fallait revoir la situation des invalides militaires. Le président Macky Sall, dans son souhait, peut-être dans son profond intérieur, a voulu, peut-être, peut-être, pas dédommager, mais apporter un appui aux invalides. Alors, il avait fait une promesse. Nous avons demandé d'être, d'abord, un, parce que nous avons deux sortes d'associations. Nous avons le Ram Diès et l'Anamis. Alors, le président avait suggéré au ministère des forces armées, via la fondation, et les différentes associations a assuré une file et une table pour essayer de mettre en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc, là, c'est depuis le mois de février que ce comité a été mis en place. Ce comité a été mis en place. Maintenant, des résolutions se sont découlées. Il fallait maintenant mettre en exercice et l'appliquer. Pour l'appliquer, il y avait quatre points. Le premier point, c'était de s'enu, d'être un. Deuxième point, c'était par rapport à ces indemnisations. Le troisième point concernait les règlements sociaux du président, les 4% qu'il nous avait promis. Maintenant, pour le quatrième point, c'était l'insertion des invalides qui sont jeunes, ceux qui peuvent travailler pratiquement. Donc, vous voyez qu'il y a quatre points. Mais parmi ces quatre points, le point sainant, c'est le paiement actuellement des invalides. Alors, on avait promis de payer ça au plus tard le 10 décembre passé. Il s'est trouvé avec le ministre des forces armées qui a convaincu cette réunion. Donc, depuis ce moment, nous avons attendu. Alors, après le 10, il y a eu déroulement des paiements. Maintenant, ils ont payé. Un moment, ils se sont arrêtés. Alors, on n'a pas encore reçu la suite. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, ils ont commencé. Ça a commencé, mais ils n'ont pas terminé pour l'instant. Maintenant, pour cela, pour cela, il faut dire une chose. Donc, par rapport à ces paiements, il faut dire une chose. que le nombre, c'est 2338. Et si on calcule approximativement, ça veut dire que les... 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 les pensions mixtes. Maintenant, les pensions mixtes, il faut le dire, ce sont des gens qui n'ont pas fait 15 ans. Il faudra bien décerner les choses. Les retraités, ceux qui ont fait carrière, donc ceux qui ont plus de 15 ans d'armée, ou bien à la gendarmerie, ou bien à la police. Maintenant, ceux qui n'ont pas la pension mixte, ceux qui ont la pension mixte, ce sont ceux qui n'ont pas fait 15 ans d'armée. Donc, 3 ans, 7 ans, 10 ans, moins de 15 ans. Alors, ces gens-là aussi, ils ont commencé à les payer récemment, depuis le vendredi, mais à un moment donné, tout est arrêté. Donc, présentement, on est dans ce dilemme. Les retraits, les non-parosies, les mixtes aussi, non-parosies, le montant. Voilà, donc, la situation actuelle, ce qui résulte de ces situations actuelles. Alors, est-ce que vous avez déroulé vos plans d'action ? Oui, les plans d'action, on a déroulé plusieurs plans d'action, mais vous savez, les plans d'action qu'on peut mener nous, en tant qu'invalu, c'est passé par les médias. à part les médias, c'est peut-être ce que les jeunes disent descendre sur le macadam, c'est-à-dire faire face, sortir, faire des marches. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, pour dire aux autorités que cela n'est pas la solution. Je disais tout en l'air que par rapport aux plans d'action, vous savez, nous n'avons que deux plans d'action qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire qu'on peut exécuter, c'est-à-dire parler aux médias ou bien descendre sur le terrain, comme les gosses le disent, sur le macadam. Et en ce moment, il y aura confrontation, forcément, entre nous et les forces de l'eau. Ça, vraiment, c'est à ce temps-là. On aimerait vraiment que la situation se règle pour l'inter-exclusion des invalides du pays. Maintenant, ce que je dis en terminant, c'est de lancer encore une fois un appel au président de la République, son excellence, le président McSalle, que la situation des invalides est là. Mais aussi, il faut penser à ceux qui sont à l'intérieur des forces de l'eau. Vous avez beaucoup fait pour le gouvernement sénégaliste. Maintenant, il faut assister à ces invalides qui sont à l'intérieur, y compris même les veuves, parce que les veuves ont des enfants et en ce moment, il faudra nécessairement un appel important pour la suite ou bien par la situation familiale. Donc, si j'ai de l'importance un appel à présent de revenir sur tout ça et de les invalides d'une manière globale, donc je me laisse à tous les hommes, y compris les veuves. Voilà, j'ai été dans le département de la Chesse, donc je suis venu à la Chesse, donc je suis preside et à l'invéride et je suis venu à la Chesse. Donc, nous sommes venus à la Chesse, le Diorbel, nous, et actuaire, donc je suis venu à l'administré. Voilà, c'est bon. Voilà, donc nous avons les problèmes qui sont les invalides militaires. Donc, et nous nous assurons que l'Empaye n'a pas besoin d'un milliard d'oeuvres à l'État. Et c'est ce que le Président Mbaksal a eu beaucoup d'euros. Moi, à un moment, j'ai eu laissé comme militaire, et j'ai eu laissé de la situation précaire. Donc, j'ai eu l'effort de me satisfaire. C'est ce que j'ai eu à faire pour le ministre des Forces d'Armées. Je n'ai pas eu l'effort de me faire pour l'association de l'Association de l'Association Nationale. Donc, mon premier point, c'est que le Président Mbaksal a eu l'application de l'Association Nationale. Rangés a eu l'application de l'Association Nationale, partout dans lesquelles. J'ai eu l'effort de me dire que j'ai eu l'effort de me dire que j'ai eu l'effort de l'Empaye. Le deuxième point, c'est que je peux faire pour l'indemnisation, oufant les évalueront, les évortements utilisés. Mais où seù j'ai eu l'effort de me dire que j'ai eu l'effort de l'Association Nationale, où mes logements sociaux, mon logement sociaux, on a eu l'effort de l'affort, qu'on a eu 4% d'euros. Une fois, je suis dans un pays qui a eu 4 % d'euros. On a eu leard. Je ne suis pas leard. Si je ne sais pas, on a eu l'air. On a eu l'air. Elles ne sont pas l'air. On a eu sur le irli. Nous sommes en Amérique du pays. Alors, le bon point de nous est, nous savons pourquoi nous sommes présentés par le fait. Le fait a commencé, nous avons commencé à venir le fait, mais il s'est trouvé que... il y a des tracts à des tracts. C'est ce que nous savons que c'était. Lorsque nous avons le président, nous avons le problème du bonheur pour tous. Les faits nous nous pensons, nous sommes les retraités, nous avons lieu tout à l'heure de notre travail. Je vous remercie que je vous remercie de l'apprentissage. Parce qu'ils sont en armée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit faire le maximum. Donc je vous remercie. 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 Le président Mackyssall dit qu'il s'est très importante. Donc je vous remercie. Mais ce qui est très important, c'est que le président Mackyssall s'est prévenu. Sous-titrage ST' 501